Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne. Enchantée, je m'appelle Sophie, j'ai un blog à l'origine où je parle essentiellement de bien-être, de yoga, de développement personnel, d'alimentation saine, bref tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et puis je me suis développée sur les réseaux sociaux, j'ai créé mon podcast, ma chaîne YouTube, je vous mets tout ça ici à gauche à droite pour que vous puissiez aller me suivre et me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Bref, le sujet du jour, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, c'est que boire de l'eau c'est très important, assez banal, mais j'ai surtout envie de vous donner 10 astuces aujourd'hui pour vous rappeler de boire de l'eau parce que oui, beaucoup de gens savent que c'est important et pour autant, beaucoup de gens oublient de boire de l'eau, donc c'est parti. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, avant d'aller plus loin, mettez en pause et puis mettez déjà un pouce en l'air, abonnez-vous, cliquer sur la petite cloche, allez-y, j'attends. C'est bon ? Ok, cool, bref, donc comme je vous le disais, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, boire de l'eau c'est extrêmement important, en été, globalement, les gens savent qu'il faut boire de l'eau parce qu'ils ont chaud, mais en hiver, ce n'est pas parce que vous ne transpirez pas qu'il ne faut pas boire de l'eau. Je vais vous faire un chemin un petit peu simple de ce qui se passe si vous ne buvez pas d'eau. Vous avez déjà vu peut-être ou pas le film 127 heures, qu'est-ce qui se passe ? C'est un monsieur, je ne vous spoil pas, c'est une histoire vraie, il va faire de la rando dans un désert aux Etats-Unis et il se retrouve bloqué dans un gouffre, le bras sous un bloc de roche, il se retrouve, il n'a pas eu ni personne, bref, il est coincé. Et il reste coincé, je vous laisse deviner, 127 heures, bref, qu'est-ce qui se passe ? Il avait de l'eau avec lui, il boit son eau, il va pisser et il va revoir sa pisse pour s'hydrater, tout simplement. Ça peut paraître dégueulasse, si vous ne buvez pas d'eau, c'est exactement ce qui se passe. Vous ne buvez pas votre pisse, mais vos organes vont réutiliser de l'eau déjà utilisée, 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 utilisée. C'est de l'eau qui est dégueulasse, qui est pleine de toxines. C'est comme si vous laviez votre sol avec de l'eau qui est sale après et vous relaviez votre sol avec cette eau-là. Vous vous doutez que votre sol va être dégueulasse, c'est exactement pareil. C'est pour ça que vous avez besoin d'eau, votre corps a besoin d'un certain quota d'eau pour faire fonctionner vos organes. Et si vous ne lui apportez pas de la nouvelle eau, il va réutiliser cette eau à ne plus en finir. Et votre eau est dégueulasse, vos organes vont fonctionner avec de l'eau qui est dégueulasse. Bref, tout est dégueulasse. L'eau, à quoi ça sert ? En plus de faire fonctionner les organes, elle sert également au métabolisme, à contrôler la température du corps. Il y a énormément d'eau aussi dans les membranes cellulaires. Pour rappel, la cellule, c'est un peu la base de vous-même. Si vous avez une mauvaise membrane cellulaire, vous pouvez considérer que vous avez un mauvais vous. C'est un peu pareil. Elle aide à la lubrification des articulations, elle aide à transporter l'oxygène dans le corps, elle aide à la digestion. Bref, vous l'avez compris, l'eau est extrêmement essentielle pour notre corps. Alors tout d'abord, quand s'hygrater, pour s'y est de boire au repas, globalement ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Les gens boivent au repas. Ce qui pose problème souvent, c'est une irritation entre les repas. Si vous avez un problème avec de l'eau, vous pouvez boire de l'eau gazeuse, vous pouvez boire des thés aussi, qui sont considérés comme liquides. Mais vous doutez que si vous avez 2,5-3 litres d'eau à boire et que vous ne buvez uniquement au repas, ça va poser problème. Alors, combien d'eau boire ? En moyenne, on recommande 30 ml par kg de poids corporel. Donc si vous pesez 60 kg, vous devriez boire 1,8 kg d'eau. Ces chiffres-là sont donnés si vous ne faites rien de votre journée, d'accord ? Si vous restez allongé comme une carpe, comme une larve dans votre canapé. Voilà, ça, si vous faites 60 kg, vous devriez boire à peu près 1,8 litres d'eau par jour. Si vous faites 80 kg, on est plutôt sur 2,4 litres d'eau. Bref, vous avez compris. Sauf que si vous bougez, vous faites fonctionner vos muscles, vous transpirez, il faut augmenter cette quantité d'eau. Si vous faites du cardio en plus, si vous faites vraiment du sport ou vous transpirez, il faut encore augmenter. Bref, vous l'avez compris, c'est un peu difficile comme ça à distance de mesurer combien d'eau vous avez besoin. Mais si vous êtes en dessous de 1,8 litres d'eau par jour en étant à 60 kg, vous vous doutez qu'il y a un gros problème. Et si vous faites beaucoup de cardio, une astuce que je peux vous donner, c'est de vous peser avant, de vous peser après. Et le poids que vous avez perdu, sachez que c'est du poids d'eau uniquement. Donc comme ça, ça va vous expliquer aussi un petit peu l'eau que vous avez perdu et que vous allez le boire en plus de vos 1,8 litres d'eau si vous faites 60 kg. Alors du coup, c'est très bien, il suffit de ne pas oublier de boire de l'eau. Mais comment je m'en rappelle, j'ai 12 astuces qui marchent plutôt bien. C'est à savoir qu'à la base, j'étais quelqu'un, donc à la base, ça rentre un peu, ça rentre avant l'adolescence quand même. Mais je ne me buvais pas beaucoup d'eau. Et puis je m'y suis mise et après, quand vous y êtes mis, c'est un peu compliqué de ne plus boire d'eau. Donc c'est cool. Une fois que c'est intégré, ça reste intégré, croyez-moi. Mais pour autant, j'ai 12 astuces que vous pouvez utiliser. La première chose à faire, c'est d'utiliser une jolie bouteille réutilisable. Alors oui, c'est un petit peu gadget, une bouteille réutilisable. Un verre fait théoriquement très bien l'affaire. L'avantage d'une bouteille, c'est que c'est pratique. Vous savez mesurer combien vous buvez et vous pouvez la transporter partout avec vous. Parce que lorsque chez vous, vous buvez avec un verre et puis vous avez du chaud chez des gens, vous oubliez. Vous allez au cinéma, vous oubliez. Vous allez, si ça, vous oubliez. Bref, vous l'avez compris. Vous avez votre bouteille tout le temps avec vous. Vous savez mesurer votre bouteille. En général, dans un chiffre bien précis, une contenance bien précise. Vous savez mesurer combien d'eau vous buvez par jour. Et puis en plus de ça, c'est très écologique et c'est beaucoup mieux pour la planète. Deuxième chose, mettre des alarmes sur votre téléphone. Vous pouvez simplement mettre le réveil, des heures creuses comme 10h, 16h, etc. Pour vous assurer entre les repas de bien boire de l'eau. Ou sinon, vous pouvez mettre simplement des alarmes plutôt pour vérifier que vous avez bien bu votre quota. Si vous vous dites, le matin je dois boire un litre et demi, l'après-midi je dois boire un litre et demi. Vous mettez un rappel à 11h, un peu avant la fin de la matinée. Pour vous assurer que vous avez bien bu votre quota. Troisième astuce, et ça c'est quelque chose que je faisais quand j'étais commerciale, donc j'étais en voiture toute la journée. Une bouteille d'un litre ça ne me suffisait pas, du coup je suis allée acheter une bouteille de 3 litres. En vie ça existe. Et je remplissais des plus petites gourdes pour les transporter avec moi quand j'allais chez mes clients. Et ça permet du coup de s'assurer où vous buvez 3 litres d'eau et vous transvaser après parce que 3 litres d'eau ça fait 3 kilos sur le dos toute la journée c'est bon. Quatrième chose, placez votre gourde à vue d'oeil. Alors pour transporter c'est bien de la mettre dans un sac, hormis ça il faut qu'elle soit sur votre bureau à vue d'oeil en permanence. Quelque chose que je me suis rendu compte quand j'avais ma bouteille devant moi, je buvais. C'était aussi simple que ça. Si je ne la voyais pas, je ne buvais pas. Et quand elle est devant moi, je bois quoi. Je la vois, je pense forcément à boire. Ah oui je dois boire, et bien je bois. Numéro 5, faire infuser. Si vous avez un peu de mal avec l'eau naturelle on va dire. Je n'ai jamais trop compris le concept mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Pensez à faire infuser des fruits, des légumes pour assaisonner on va dire votre eau. Ce que j'aime faire, alors je fais ça en été parce que le citron rafraîchit énormément. Vous pouvez le faire tout au long de l'année. C'est le soir, je coupe des quartiers de citron. Je les mets dans une bouteille pour faire infuser dans mon eau. Et c'est hyper rafraîchissant. Le citron vous pouvez re-remplir par dessus toute la journée, il n'y a pas de soucis. Et comme ça, ça aromatise votre eau. Vous pouvez le faire avec des fraises, des concombres, quoi que ce soit. Vous pouvez le faire avec des herbes, du basilic, ce que vous voulez. Mais ça marche plutôt bien si vous avez un problème avec l'eau de base. Numéro 6, c'est un peu pareil que les sans-infusion. Mais pensez à faire du thé. Le thé est très aqueux. Vous pouvez faire du thé chaud, froid, peu importe. Ça sera considéré comme de l'eau dans votre quota eau de base. Numéro 7, planifier la veille. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que s'il fait chaud plus particulièrement, vous allez avoir envie d'avoir une grande bouteille d'eau bien fraîche pour emporter avec vous toute la journée. Il faudra du coup penser la veille à la mettre au frigo. Pareil, si vous faites infuser des fruits, pensez à le faire la veille pour avoir bien le temps de transmettre l'odeur. Bref, il faut un minimum d'organisation. Mais ça prend deux secondes et ça s'insère très rapidement dans votre routine, croyez-moi. Numéro 8, utilisez une paille réutilisable. Et toujours écologique en parlant, je vous parle de paille réutilisable, bien sûr. Ça fait toujours un peu plus festif une paille, je trouve. Et ça aide à boire. Vous n'avez pas besoin de tenir le verre, vous mettez votre paille et ça passe tout seul. Ça vous permettra également de boire beaucoup plus régulièrement. Neuvième astuce, utilisez une application. Alors il y a pas mal d'applications sur Android ou iOS, je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour surveiller justement votre consommation d'eau, vous pouvez également mettre une alarme pour vous rappeler de boire de l'eau. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez besoin de vous initier, si vous êtes dans la phase où vous buvez un verre d'eau par jour, c'est une bonne phase de transition. Et numéro 10, si vous n'avez pas de grande gourde, faites des réserves tout simplement. Et plusieurs bouteilles au frigo, si vous avez acheté une bouteille en plastique, plutôt que de la jeter et qu'elle serve à usage unique, remplissez-la d'eau, remettez-la au frigo, vous pouvez la garder une semaine. Après le plastique commence à se détériorer, ça c'est tout un autre débat. Ça peut vous servir pendant une semaine pour garder l'eau. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront aidé. Dites-moi si vous faites plutôt partie de team je bois de l'eau ou team je bois pas de l'eau. Bref, dites-moi tout ça, j'espère que ça vous aura aidé encore une fois. J'espère que ça vous permettra de boire beaucoup plus d'eau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en lèvres. Vous en avez mis, cliquez sur la petite cloche parce que ça me fait toujours autant plaisir. Et puis quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada